Des cuvées exceptionnelles qui s'écoulent comme des petits pains. 250 ans, ça ne se fête pas tous les jours. Alors pour sa vente aux enchères, la distillerie Saint-James a mis la main à la cave. Dans le lot des roms vieux de 40 ou 60 ans d'âge, la doyenne est même une bouteille de 1885, achetée 15 500 euros par cet Italien. Il l'avait goûtée pour la première fois il y a longtemps, alors ce soir il n'a pas laissé passer l'occasion. Sept bouteilles qui sont exceptionnelles au niveau de qualité ont créé vraiment un mythe sur Saint-Jean. Alors aujourd'hui je pensais que je devais remercier le bondier qui m'a donné le destin de découvrir cette 1885 il y a 23 ans et c'est pour ça que j'ai acheté cette bouteille. Voilà la cave ici, vous avez donc tous les vieux millésimes. Des bouteilles que la romerie garde précieusement en réserve. 1885 est d'ailleurs l'une des années que la marque a intégrée dans sa cuvée prestige d'anniversaire. Au total, 6 millésimes se côtoient dans cette bouteille, un mélange savamment étudié. Au final on a l'incidence de tous les roms, on a ce qui est très particulier dans un rome, une note de vosoucuit. Ce vosoucuit on le sent tout de suite au nez. Ce qui est surtout remarquable c'est sa longueur en bouche. Il est vraiment atypique parmi les roms. A l'issue des enchères, on compte plus de 20 000 euros récoltés. Des fonds qui seront reversés au collège du Lamantin dans le cadre d'un projet d'éducation à l'art. Dans le art, il y a la peinture, il y a la musique, il y a ce genre de choses. Et effectivement, très concrètement, ce qui est prévu, on est allé visiter les locaux. On a vu la salle qui va être totalement réaménagée. Une salle qui sera une salle d'exposition permanente. où on mettra en évidence des jeunes artistes caribéens. Puis c'est l'heure de dévoiler les dernières surprises, comme avec cette sculpture réalisée en ferraille de voiture, ou encore cette fresque qui rappellera à Saint-James que 2015 était une grande année.